Hello les amis, cette semaine on reçoit Eric-Emmanuel Schmitt. Si je vous dis Oscar et la Dame Rose, Odette tout le monde ou l'Évangile selon Pilate, vous reconnaissez forcément l'un de ses ouvrages tirés à plus de 24 millions d'exemplaires. Pour nous, il revient sur les expériences mystiques et spirituelles qui ont marqué sa vie. Avant, quand je ne comprenais pas, j'accusais le monde de ses limites. Maintenant, quand je ne comprends pas, j'accuse mon esprit de ses limites. Parce qu'on est dans un monde matérialiste, on a l'air d'un abruti ou d'un illuminé. Quand on parle de ces choses-là, c'est par les failles que ça s'est introduit. Ce n'est pas par la volonté, ça ne se mérite pas. Avec lui, on se pose cette question. Suffit-il d'un coup de téléphone pour devenir croyant ? Bon épisode. Bonjour à tous, je suis Jonathan Langlois et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Lueurs, le média qui éclaire votre vie intérieure. Toutes les semaines, vous le savez, on part à la rencontre d'un invité dont le parcours personnel peut transformer notre vie. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. C'est la seule manière qu'on a de savoir si ce contenu vous plaît et qu'on doit continuer d'exister. Bonjour Eric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir. C'est une vraie joie pour moi. Vous êtes dramaturge, auteur de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, réalisateur. Vous avez vendu des livres à des milliers d'exemplaires et on pourrait même parler de millions. Votre nouveau livre, L'Arrivale, vient de paraître aux éditions Albain Michel. Et votre ouvrage justement peint une facette méconnue de la célèbre cantatrice Maria Callas. Et même dans ce nouveau roman qu'on pourrait croire assez loin du Défi de Jérusalem, qui est sorti en avril dernier, vous parlez encore de son chemin d'âme dans le milieu artistique. Dans chacune de vos œuvres, vous allez justement chercher la trajectoire intérieure des personnages. Est-ce que c'est ce que vous vivez, vous aussi, intérieurement ? Moi, je n'ai aucune opinion sur moi-même et je crois que j'ai assez peu de connaissances de moi-même. Être écrivain, c'est avoir la possibilité justement d'explorer le champ de l'humanité, le champ des possibles humains. C'est changer d'âme, c'est changer de corps, c'est changer de sexe, c'est changer d'époque, c'est changer de place sur la Terre. L'écriture me permet tout ça. Mais vous avez quand même vécu aussi dans votre vie, et on va y revenir aujourd'hui, des expériences sensibles, des expériences spirituelles, des expériences mystiques, qui viennent travailler l'être, qui viennent travailler l'humain. Oui, plus que le travailler, le métamorphoser. J'ai subi plusieurs modifications de mon alchimie intérieure. Oui, parce que moi, je suis né athée dans une famille athée. Oui, rien ne vous prédestinez à commencer une quête personnelle et spirituelle, en fait. Si, ce n'est pas parce qu'on est athée qu'on n'est pas en quête, mais disons qu'on m'avait, je dirais, gavé de certitude athée. Et puis, c'est ce garçon qui, à 28 ans, rentre dans le désert, le Sahara, qui rentre athée dans le désert et qui en ressort croyant. Justement, on va en parler. C'était votre livre « La nuit de feu ». Et puis, il y a eu d'autres expériences après, dont le défi de Jérusalem, qui est sorti en avril 2023. Juste avant qu'on comprenne comment tout ça, en fait, a un sens, a une trajectoire pour vous comme pour vos personnages, on a une habitude chez Lueur. Je vous propose de prendre la fiche qui est juste devant vous, de la retourner et de lire la phrase à haute voix et de la compléter. La question existentielle qui me travaille encore aujourd'hui, c'est est-ce que je sais aimer ? Est-ce que je sais aimer ? Est-ce que j'aime bien ? Est-ce que j'aime mal ? Je pense qu'il y a des manières mauvaises d'aimer. Et quelles sont les plus courantes ? Ça ressemblerait à quoi ? On aime par confort, on aime par égoïsme individuel, on aime en exigeant une réciprocité absolue. Donc, c'est un contraste, un échange, ce n'est plus de l'amour. Ou alors, il faut utiliser les raisons mauvaises d'aimer pour faire du bon amour. Parce que tous les aliments ne sont pas nobles pour arriver à faire du feu. Mais ce qui compte, c'est de faire le feu. Et voilà, moi, j'ai toujours ça. Est-ce que j'aime bien ? Est-ce que j'aime mal ? Est-ce que je suis suffisamment disponible ? Est-ce que je suis suffisamment généreux ? Est-ce que je suis suffisamment attentif ? Ça, ça me traverse tout le temps. Je vous laisse prendre une deuxième fiche. Ma première expérience d'une vie spirituelle à explorer, c'est, oui, c'est bien évidemment la nuit au désert. On va en reparler. Je vous laisse prendre une troisième fiche. La personne qui m'a le plus marqué est, comme ça, je vais vous dire ce qui me vient spontanément. C'est une grande actrice qui fut une vedette de cinéma dans les années 30, 40 et ensuite une immense vedette du théâtre. Elle s'appelait Edwige Feuillère. Cette femme, parce que je l'admirais et que parce que j'avais eu son adresse par un copain du service militaire, je lui ai envoyé ma première pièce, La nuit de Valogne. Et elle l'a lue. Et elle m'a appelé. Et elle m'a ouvert toutes les portes. Les portes des théâtres. Elle m'a fait rencontrer mon agent. Elle a appelé la comédie des Champs-Elysées. C'est une personne qui a cru en vous. Elle a cru en moi, voilà. Et après, elle s'est beaucoup occupée de moi en me disant, Eric, vous êtes trop doué. Il faut travailler. Et elle prenait mes textes sur un pupitre qu'elle avait sur son bureau. Et elle me les lisait. Et elle se tournait vers moi. Je disais, oui, Edwige, j'ai compris. Et j'ai adoré cette femme. Je l'ai même vue sur son lit de mort. On a eu une amitié après. Et elle me laissait toujours un mot que j'adorais sur mon répondeur. Parce qu'à l'époque, on avait des répondeurs avec une bande qui enregistrait. Et quand elle appelait à la maison, elle me disait, Eric Emmanuel, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Ah, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas au fond de l'appartement. Non, vous n'êtes pas là. Oh, j'aurais tellement aimé parler avec vous. Vous ne décrochez pas. Donc, vraiment, vous n'êtes pas là. Eh bien, tant pis pour vous. Je vous aime. Alors, je vous propose qu'on rembobine un petit peu. Votre histoire personnelle, elle est jalonnée, justement, d'un athéisme, d'expérience mystique, d'un désir de transmission, d'amour. Et donc, vous êtes un magnifique témoin de ces questions. Et j'aimerais qu'on rembobine. En repartant de l'enfant que vous étiez, est-ce que vous pouvez nous redire ce que vous avez reçu comme éducation, les valeurs qu'on vous a inculquées ? On vous a dit que la vie, c'était quoi ? Mes parents avaient une conception très positive de la vie. Comme dirait mon ami André Comte-Sponville, ils étaient dans la fidélité et non pas dans la foi. Ils étaient dans la fidélité aux valeurs chrétiennes, c'est-à-dire l'amour, la générosité, le soin de la vie, le respect des autres. Donc, ils avaient adopté toutes ces valeurs chrétiennes, mais sans avoir la foi qui… C'était comme un code de bonne conduite. Oui, c'était les valeurs, mais qui étaient des valeurs partagées quand même dans l'ensemble de la société. Après, c'est respecté ou pas. Mais donc, valeurs chrétiennes, ça veut dire que vous alliez à la messe ? Ah non, pas du tout, non, non. On était une famille poisson rouge, c'est-à-dire que quand on était obligé d'aller à la messe pour un mariage, un enterrement, un baptême ou une communion, on était au fond, au dernier rang, tous les quatre, on ouvrait la bouche et on faisait semblant. On faisait du playback, quoi. Oui, on faisait du playback parce qu'on ne savait absolument pas ce qu'il fallait dire, chanter, etc., etc. Mes parents étaient des grands sportifs. Le temps était leur ami, et ça, ils me l'ont appris. En s'entraînant, le temps nous permet d'être meilleurs, puisque le temps nous permet de nous entraîner, de dépasser nos limites, de nous améliorer. Et donc, il y a cette idée que le temps n'est pas quelque chose qu'on subit et dont on est victime, mais c'est quelque chose dont on peut se servir et qui est un agent de notre réussite. Et ce rapport au temps, il est très, très important. Vous grandissez donc dans une famille athée, mais aux valeurs chrétiennes. Oui. On vous inculque le travail, le temps. Comment l'écriture arrive ? Comment la quête de sens, un petit peu, arrive, même s'il n'y a pas du tout encore de spiritualité ? Comment vous commencez à... L'écriture, c'est quand même déjà une réflexion intérieure. Mais oui, alors je sais, je n'ai aucun souvenir de la première fois. Voilà, je sais que, dès que j'ai su écrire, et ça je l'ai su très vite, j'ai su lire très vite aussi. Eh bien, le soir, en rentrant d'école, j'écrivais des histoires. Que vous inventiez ? Oui. J'ai longtemps cru que tout le monde était pareil. C'était pour s'échapper un petit peu ou c'était juste par... Non, alors j'ai horreur de cette théorie de s'échapper, s'évader, l'imagination pour s'évader. Non, l'imagination, ce n'est pas une compensation, ce n'est pas une consolation. L'imagination, c'est une exploration et un enrichissement du monde. Imaginer, c'est rajouter de l'être à l'être. C'est rajouter des histoires aux histoires. Et donc, c'est finalement constitué un millefeuille avec une réalité qui serait plate s'il n'y avait pas toute l'imagination. Et je pense que, dès l'enfance, j'exerçais ça. Et la quête grandit, parce que si je ne me trompe pas, vous allez faire des études de philosophie. Alors ça, c'est parce que, d'abord, ça me passionnait, mais je pensais que j'en avais un besoin existentiel. Elle vient d'où, cette quête de l'existence dès votre plus jeune âge ? D'abord, de la peur. Vous aviez peur de quoi ? J'avais la peur d'être détruit par les émotions que j'éprouvais. Parce que ça ne se voit pas, mais je suis extrêmement émotif. Et voilà, les émotions de toutes sortes, pas seulement les plus grandes, c'est-à-dire le chagrin du deuil, etc., mais une surprise, même les émotions artistiques, etc., ça me détruisait. Et je me suis dit, il faut que je me donne une colonne vertébrale. Et je me suis dit, très vite, j'ai pensé que ça serait la pensée. Pour se rassurer, en fait ? Pour se structurer. Pour ne pas être détruit par les émotions, parce que c'est bon, les émotions. Ça répond à vos attentes ? Ah oui. Alors, il y a une attente qui est déçue, c'est-à-dire, quand je commence mes études de philosophie, je me dis, la vérité est quelque part, et grâce à mes études, je vais enfin la trouver. Ou alors, j'aurai des outils pour la trouver moi-même. Je ne me doucelle de rien. Et puis, effectivement, j'ai dû faire le deuil de la vérité sur beaucoup de sujets. Parce que plus on fait des études de philosophie, plus on se rend compte qu'au fond, les philosophes nous proposent des théories, des hypothèses, plus ou moins séduisantes, plus ou moins complètes, qui absorbent plus ou moins le réel, ou qui en rendent compte. Mais bon, on ne peut pas savoir véritablement. Au fond, tout ce qui est intéressant reste un mystère. Les grandes questions, pourquoi est-ce que je suis là ? Pourquoi est-ce qu'un jour je partirai ? Pourquoi j'ai besoin d'aimer ou d'être aimé, etc. Vous avez des réponses, mais il y en a plusieurs. Vous ne cherchez pas encore aujourd'hui des réponses à ces questions ? Vous les avez mis de côté ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai accepté la présence de la question comme question. Et pas comme quelque chose à... Mais je ne veux pas mettre un pansement en disant, voilà, j'ai la réponse. Les questions sont béantes. Donc vous avez quand même toujours été, dès le début, un chercheur ? Ah oui, oui, complètement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec le temps, j'ai accepté de chercher sans trouver. Vous allez avoir 26-27 ans, vous allez commencer à être publié. Donc l'écriture va prendre de plus en plus de place. Et en fait, quand je préparais l'interview, je me disais, c'est quand même génial, Éric Emmanuel Schmitt. À chaque fois qu'une expérience mystique veut lui faire faire un bond en avant, on lui passe un coup de fil. C'est la forme moderne du destin, le téléphone. Oui, franchement, ils sont vachement à l'heure là-haut, parce qu'eux, ils vous appellent, quoi. Moi, je cherche encore la ligne. Donc vous, ils vous appellent. Qui vous appelle à 28 ans ? Qu'est-ce qui va se passer ? À 28 ans, on me propose d'écrire un scénario sur Charles de Foucault, qui donc est un ermite mystique du désert du Sahara. D'ailleurs, moi, quand on m'appelle, je dis, Foucault, lequel ? Charles ou Michel ? On me dit, lequel préférez-vous ? Je dis, je connais les deux. C'est pas la même chose. Je pense pas que c'est le même voyage. Voilà. Et c'était Charles de Foucault. Et j'écris ce scénario à partir de l'endroit où je suis à cette époque, c'est-à-dire de l'athée, mais fasciné par le courage de cet homme, par son chemin, etc. Et puis, le metteur en scène dit, viens, on va faire un voyage de repérage dans le désert, en prévision du film, qui, je le précise, ne s'est jamais fait. Et donc, je pars dans le désert avec une dizaine de personnes. On marche, on couche à la belle étoile dans des ouèdes chaque soir. Et puis, un jour, on fait l'ascension du Mont Taat, qui est le plus haut sommet du haut gare montagneux. Et puis, arrivé en haut, je suis assez exalté. Je dis, je passe devant pour descendre. Et alors, quand on me connaît, il ne faut jamais me laisser passer devant pour aller où que ce soit. Je n'ai aucun sens de l'orientation. Mais personne ne me connaissait. Donc, vous vous retrouvez devant. Et on me laisse faire. Je me retrouve devant. Je ne me retourne jamais. Je suis très sûr de moi. Un peu exalté. Un peu, peut-être, travaillé par le pressentiment d'un rendez-vous. Et quelques heures plus tard, quand j'arrive au bas de la montagne, Je crois que le campement est derrière ce rocher. Non, il n'est pas du tout derrière ce rocher. Je me rends compte que je me suis perdu. J'appelle. Personne ne me répond. Et puis, la nuit tombe. Le froid arrive. On est en février. Je n'ai rien à boire, rien à manger. Il fait froid la nuit là-bas, en plus. Oui. Je m'en sable pour garder un peu de la chaleur. Du sable, pas longtemps. Pour me protéger du vent derrière des rochers aussi. Et puis, je me dis que je vais passer une nuit atroce. Et vous pensez que c'est la fin ? Non, à ce moment-là, je ne pense pas ça. Je pense d'une façon très abstraite. Je vais passer une nuit horrible, je vais avoir peur. Et donc, vous êtes vraiment dans l'action. Voilà. Et de façon très concrète, c'est le contraire qui arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Je passe une nuit absolument extraordinaire. Je vis une extase. Vous savez, extase, ça veut dire sortir de soi. Et je vis ce moment vraiment de la rencontre avec l'absolu, avec la lumière, avec la certitude du sens. C'est une émotion ? C'est une idée ? C'est une expérience de tout l'être. Une expérience de tout l'être. Au-delà du langage. Quelque chose qui s'expérimente. Et puis, s'approcher d'une espèce de foyer de chaleur et de sens qui vous fait comprendre que tout a un sens. Même si on ne comprend pas. Exactement. Que tout est justifié. Ce qui fait que depuis, quand je ne comprends pas, je fais crédit. Avant, quand je ne comprenais pas, j'accusais le monde de ses limites. Maintenant, quand je ne comprends pas, j'accuse mon esprit de ses limites. Et je me dis, il y a quelque chose à comprendre que je ne comprends pas. C'est-à-dire, je suis passé d'une philosophie de l'absurde, quand j'étais athée, à une philosophie du mystère. C'est-à-dire, il y a une promesse de sens. Et je dois avoir confiance dans cette promesse. Ça veut dire que si aujourd'hui, il vous arrive des problèmes ou des épreuves, comme tout le monde, des choses que vous ne comprenez pas. Très souvent, oui. Comme tout le monde, j'imagine. Ou dans le travail. Je ne sais rien de plus que les autres. Ou dans votre vie privée. Je ne sais rien de plus, mais j'habite l'ignorance d'une façon différente. Et ça a été difficile de passer dans cette posture d'humilité ? Parce que c'est quand même... Il faut être très humble. C'est bon. Qu'est-ce que c'est bon, cette posture-là ? Parce qu'on baigne dans la confiance. Donc, ce n'est pas difficile à tenir, cette posture d'humilité. Cette rencontre que vous faites, elle vous dit quoi ? Elle vous dit, tout a un sens ? Est-ce qu'elle vous dit, je t'aime ? Non. Est-ce qu'elle vous dit, ai confiance ? Oui. Et confiance dans le sens, tout a un sens, même si tu ne le vois pas. L'amour, non. C'est une dimension qui va venir plus tard dans ma spiritualité. Non, non, l'amour, non. Et donc, cette expérience mystique, elle n'est pas religieuse. C'est une expérience spirituelle. C'est quoi la différence entre les deux ? C'est-à-dire que, n'ayant pas de cadre religieux, je ne me mets pas à reconnaître le Dieu de Jésus, ou si j'avais été juif, le Dieu de Moïse, ou si j'avais été musulman, le Dieu de Mahomet. C'est Dieu. C'est l'absolu. C'est l'infini. Et d'ailleurs, je pense que le Dieu des trois monothéismes. Mais il existe. Vous avez tout d'un coup la révélation quand même qu'il existe. Oui, oui, tout à fait. C'est incroyable. Vous imaginez le nombre de personnes qui se demandent s'il existe ? Vous, il reste mystérieux. Mais aujourd'hui, arrêtez-moi si je me trompe, il existe. Ah oui, mais j'ai la certitude de l'expérience. Tout à fait. C'est-à-dire, si vous me posez la question, est-ce que Dieu existe ? Je vous réponds, je ne sais pas, mais je crois que oui. Je ne sais pas, parce que je ne peux pas vous le démontrer. Comme deux et deux font quatre. Mais je crois que oui. Et dans le domaine de la croyance, je n'ai aucun doute. Et puis, vous posez la question à un athée, il vous répond, je ne sais pas, mais je crois que non. Et puis, l'indifférent vous dira, je ne sais pas, je m'en fous. Mais on est tous frères en ignorance. Personne ne sait. Après, il y a la façon dont on habite cette ignorance. Soit on prête la possibilité du sens parce qu'on baigne dans une confiance qui s'appelle la foi et on croit. Soit on est douloureusement jeté dans le monde sans apercevoir de sens et en refusant la possibilité qu'il y en ait. Et on est athée. Soit on vit proprement dans l'instant ou avec ses valeurs et ses sentiments et on est indifférent. Mais aujourd'hui, quand vous croisez des personnes qui vivent des deuils, qui vivent des problèmes de couple, qui vivent des maladies, des souffrances et qui viennent peut-être vous voir ou qui échangent avec vous et qui disent, « Mais comment tu peux dire que Dieu existe ? Comment tu peux me dire que je dois avoir confiance quand tu vois ce que je vis ? » Est-ce que vous arrivez quand même à leur transmettre ce que vous êtes en train de nous dire ? Ou ça reste aussi pour vous un mystère et que vous n'essayez pas de les convaincre, en fait ? Non, alors, tout dépend de quel mal on parle. Si on parle, par exemple, d'horreur comme le XXe siècle en est traversé, mais enfin, ça continue en ce moment dans plusieurs pays, en Ukraine, en Syrie, etc. Ce mal-là, on ne va pas l'imputer à Dieu. C'est les hommes. C'est les hommes qui inventent le nazisme. C'est les hommes qui inventent le système bolchevique. Beaucoup de gens diraient, oui, mais si Dieu est Dieu, il pourrait intervenir quand même. Mais non, mais ça, c'est une conception naïve de Dieu. Dieu, c'est pas le syndic de l'immeuble. Donc, je veux dire, Dieu, il crée et après, il laisse sa créature libre. Mais on aimerait bien. Moi, j'aimerais bien parfois que Dieu me dise, là, ça va aller mieux. Là, je m'occupe de toi. Oui, non, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Je vous pose la question comme vous l'avez rencontré. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Et vous êtes même libre de ne pas croire à une expérience mystique ou d'y croire. Vous êtes totalement libre. Donc là, c'est le mal humain. On a la faculté de faire le bien comme le mal. Et quand le mal nous tombe dessus. Je parle pas de la guerre, je parle de la souffrance. Après, le mal, je veux dire, quelqu'un meurt. Oui, mais enfin, avec le cadeau de la vie, nous est donné le cadeau de la mort. C'est le même. La mort n'est pas une punition. Vous pouvez développer un peu ça, juste pour comprendre. C'est-à-dire souvent, il y a une naïveté aussi qui consiste à penser que la maladie, c'est une punition. Non, c'est un fait matériel, physiologique, biologique. Ou à penser aussi que la mort, c'est une punition. Ben non, parce qu'il y a une seule égalité, c'est l'égalité devant la mort. Mais aujourd'hui, vous, Eric Emmanuel Schmitt, vous êtes malade aujourd'hui et vous êtes malade avant cette nuit. Est-ce que vous avez changé votre manière d'appréhender vos maladies, vos épreuves ? Oui. Oui, oui. Et ça, parfois, je souffre de ne pas pouvoir le communiquer. J'aimerais être contagieux dans ma façon d'affronter les épreuves. Et je ne raconterai jamais toute ma vie, mais elles n'ont pas manqué. Non, je vais me nourrir dans cette force que j'ai reçue pour affronter le lendemain, pour aider... Comme une source. Oui, c'est une source... Alors, il y a des moments où cette source me paraît ténue. Un tout petit filet parce que je suis un peu brisé par les violences du monde ou je suis scandalisé par ce qui arrive. Je me dis, mais comment est-ce que je peux encore arriver à croire au milieu de toutes ces horreurs ? Et puis, à ce moment-là, je me rapproche de la source. Et oui, j'y retrouve la force de faire, moi, ma tâche, de donner confiance comme je le peux, etc. Vous faites cette expérience que vous racontez dans la nuit de feu. On vous retrouve le lendemain matin. Oui. Vous leur dites quoi ? Rien. Surtout rien. J'ai passé une nuit... Mais non, mais imaginez, le groupe, ils avaient passé la nuit à m'appeler à travers la montagne. Ils ne savaient pas que j'étais de l'autre côté de la montagne. Et le guide Touareg avait même fait des grands feux. Alors, pas des feux de Touareg, des feux d'Américains, bien invisibles pour que je les voie. Faire du feu dans le désert où il n'y a pas de bois, il avait déterré des racines. Et eux avaient passé, étaient dans une inquiétude totale. En plus, Taman Rasset était à plusieurs heures de marche. Donc, il se disait, le temps qu'on arrive à Taman Rasset et qu'on commande des hélicoptères, ça sera déjà trop tard, il sera mort, etc. Et effectivement, quand moi je remonte cette montagne toute la journée, et qu'avant le soir, j'arrive à descendre vers l'Oued, cette fois-ci c'était le bon, et que le guide Touareg vient à ma rencontre et me sert contre lui, là je sens la disproportion entre ce que j'ai vécu moi et ce qu'ils ont vécu eux. Ça veut dire que l'amour des hommes, même hyper heureux de vous retrouver avec un câlin qui vous fait, n'est rien par rapport à ce que vous avez expérimenté la nuit précédente. Non, non, c'est pas rien du tout. Mais je n'allais pas leur dire, ben non, tout va bien, vous vous inquiétez, moi je faisais une expérience mystique. Puis je faisais la vérité. Quand ça m'est arrivé, je n'avais pas les mots pour le dire. J'ai mis très longtemps à aller trouver ces mots pour le dire. Et je vous dirais même le courage de le dire. Parce qu'on est dans un monde matérialiste. On a l'air d'un abruti ou d'un illuminé quand on parle de ces choses-là. Je peux vous dire que... Donc vous rentrez à Paris et vous mettez ça sous le tapis ? Alors, ouvertement par rapport aux autres, oui, je mets ça sous le tapis. Mais le travail alchimique se fait à l'intérieur de moi. Comment il se fait ? Juste dans les grandes lignes, comment vous cultivez ce travail pendant quelques années ? Parce que juste avant qu'on aille plus loin, il va s'écouler 35 ans, si mes calculs sont bons, pour que le téléphone sonne à nouveau. Et qu'on vous envoie faire un carnet de voyage en Terre Sainte. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces deux grandes expériences ? La première chose, c'est que je reviens en France avec le... Donc, modifié de l'intérieur et je me mets à lire tous les grands mystiques. Mais attention, de toutes les religions. Donc un mystique, c'est une personne qui a fait une expérience un peu comme vous. Exactement. Donc, il y en a en Orient, il y en a en Asie, il y en a... Dans toutes les religions ? Ben oui, bien sûr. D'accord. Mystique juive, mystique chrétienne, mystique musulmane. Et je me rends compte que j'ai des frères et des sœurs partout. À toutes les époques. Donc vous n'êtes pas seul. Ouais. Donc ça, c'est une première grande émotion. Et puis du coup, ça me donne aussi une grande ouverture aux différentes spiritualités. Puisque j'y rentre toujours par le cœur mystique, qui est le même. Est-ce que tous les mystiques racontent la même chose que vous ? Une expérience d'extase sur laquelle on ne peut pas mettre des mots ? Ils racontent tous la même chose, mais pas de la même façon. Et moi non plus. Mais donc, ça doit vous rassurer. Parce que j'imagine qu'on peut se dire intérieurement, non mais je n'ai pas vécu ça, je me raconte des histoires. Oh, je n'ai pas besoin de me rassurer à ce moment-là. Vous êtes sûr ? Ah oui, oui. Vous êtes sûr de ce que vous avez vécu ? Ah oui, oui. Non, non, je n'ai pas besoin de me rassurer. J'ai besoin de voir comment ils arrivaient, eux, à le dire. Je suis quand même un homme de parole et d'écriture. Et je me rends compte que le langage a été inventé pour décrire le monde visible, pas l'expérience de l'invisible. Et donc, je me rends compte qu'on est condamné à la poésie, condamné à la métaphore, condamné aux images. Et donc, vous commencez à écrire ? Non, mais le jour où je le ferai, j'ai créé, j'avais mûri ma réflexion. Et dans la nuit de feu, j'en parle en termes extrêmement physiques. De même que pour tard le défi de Jérusalem, j'en parle en termes extrêmement physiques. Alors justement, il y a tout un chemin intérieur qui se fait pendant ces années. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que je me mets à votre place, je me mets à la place de Dieu, ce qu'il ne faut pas faire. Mais je me dis, si une personne vit une telle expérience de moi, j'aimerais qu'il aille la crier au monde derrière. Et vous, vous la gardez pour vous pendant 35 ans. Oui. Un regard humain, c'est incompréhensible. Je pensais que ça... J'avais fait une erreur. C'est-à-dire, j'ai pensé sautement que ça ne regardait que moi. Que c'était un événement privé. En fait, je pensais comme notre époque. À l'époque... Et puis, comme un Français de notre époque. C'est-à-dire, la laïcité, on laisse dans le champ de l'intime, tout ce qui relève de la spiritualité ou de la religion, etc. Ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé à moi. Je n'ai pas à en faire état, etc. Et puis, en fait, je commençais à en faire état auprès de mes proches. Et je me rendais compte que ça déclenchait une passion et des interrogations. Puis après, j'ai commencé à en faire un tout petit peu état dans certaines interviews. Parce qu'on me disait, comment vous pouvez parler de choses extrêmement graves, terribles, tragiques ? La mort d'un enfant dans « Oscar et la dame rose » ou la part de l'autre, mon roman sur Hitler, en gardant toujours une lumière et en ne déprimant pas vos contemporains. Et vous répondiez quoi ? Un jour, j'ai lâché le morceau. J'ai dit, parce que je parle d'un lieu où il y a de la confiance. Évidemment, personne n'a compris ce que je voulais dire. Et donc, j'étais obligé d'aller plus loin. Et j'ai dit, non, mais tout simplement parce que j'ai la foi. Et quand on a la lumière de la foi, on peut explorer les ténèbres. Je dis, regardez, c'est toujours les écrivains qui ont la foi, qui écrivent les choses sur les sujets les plus terribles. Mais parce qu'ils ont une lumière pour éclairer. Une lumière, c'est comme une espérance, une hauteur de vue, une confiance. Exactement. Il se passe donc, j'allais dire, toutes ces années et le téléphone sonne à nouveau. Qui est au bout du fil ? Lorenzo Facchini, qui dirige les éditions du Vatican. Et Lorenzo Facchini me dit, on vous aime beaucoup ici. On aime votre foi et la liberté avec laquelle vous l'exprimez. Et on a un rêve pour vous. On sait que vous n'êtes pas allé en Terre Sainte. Alors, on voudrait vous y envoyer, vous permettre de rencontrer qui vous voulez. Et on rêve que vous reveniez avec un livre qui serait le récit d'un pèlerin d'aujourd'hui dans la Terre Sainte d'aujourd'hui. Mais ça veut dire que le Vatican sait que vous êtes devenu un catholique pratiquant pendant toutes ces années ? Je ne suis pas un catholique pratiquant. Alors, pourquoi il vous appelle vous ? Mais ça, c'est justement toute la nouveauté de ce pape-là, du pape François. Il veut rendre l'Église aux évangiles. Et il veut rendre les évangiles aux gens. Et vous êtes quand même devenu, on pourrait dire, christique, chrétien pendant toutes ces années ? Oui, par la lecture des évangiles. Par la lecture. Donc, un christianisme intellectuel qui m'a fait d'ailleurs écrire l'évangile selon Pilate, qui raconte un peu mon chemin ou ma façon d'appréhender le mystère chrétien. Et vous n'êtes pas dit que c'est des fables quand vous avez lu les évangiles ? Donc, c'est ces apôtres qui racontent la vie de Jésus. Vous n'êtes pas dit, bon, c'est des belles histoires, mais ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai vécu ? Ah oui, non, mais clairement, ça n'avait rien à voir avec ce que moi j'avais vécu. Alors, comment vous avez connecté tout ça ? Parce que ça ajoutait quelque chose de différent à ce que j'avais vécu. La notion d'amour, tout à l'heure, vous m'aviez posé la question, dans mon expérience mystique au désert, n'était pas là. Et là, tout d'un coup, lisant les évangiles, je vois que la valeur numéro un, celle qui est mise en avance, c'est la notion d'amour. Mais d'une façon folle. C'est-à-dire ? Aimer vos ennemis. Ce n'est pas réalisable. Aimer l'assassin de vos parents ou l'assassin de votre fils. C'est le contraint de notre monde. C'est le contraint de notre monde. Mais, en même temps, c'est-à-dire que c'est un appel à la sainteté. Il n'y a pas d'autre chemin dans le christianisme. Et personne ne peut y arriver, à part certains. Et en même temps, cette suscitation folle, elle me fascine et elle commence à me modifier. Et puis, quand je lis les quatre évangiles, parce qu'il faut lire les quatre à la suite, je me rends compte que si c'était des menteurs, ils auraient tous dit la même chose. Or, les évangiles sont très différents. Ils se seraient mis d'accord, quoi. Ils se seraient mis d'accord. Les faux témoins sont toujours d'accord. Et en fait, les évangiles sont très, très différents. L'un raconte ceci, l'autre raconte cela, etc. Et donc, je me suis dit, finalement, le fait que ces textes n'aillent pas ensemble, c'est quand même un facteur d'authenticité. Et je me suis mis à beaucoup travailler à ce moment-là. Donc, votre spiritualité pendant toutes ces années, on va revenir au coup de fil du Vatican. Elle se rapproche du christianisme. Elle se rapproche du christianisme. Et elle finit par me faire dire au bout de quelques années, oui, je me considère comme chrétien. Le Vatican vous appelle. C'est que vous êtes chrétien, d'une spiritualité chrétienne. Voilà, mais pas du tout pratiquant. Et vous dit, est-ce que vous acceptez de partir en Terre Sainte et de nous raconter le voyage ? Il ne vous donne aucune règle. Alors, je vais vous dire tout de suite, j'accepte le voyage, je refuse la commande d'un livre. Donc, vous ne deelez pas avec eux le défi de Jérusalem avant de partir ? Non, du tout. Vous n'avez pas pour objectif de faire un peu la promo de la religion, quoi ? Non, non, du tout. Je dis, je ne ferai un livre que si je reviens avec la matière pour faire un livre, mais je ne m'engage pas du tout à faire un livre. Et je finance mon voyage moi-même. Donc, ce n'est pas eux qui vous organisent tout le voyage ? Ils me l'organisent, mais pour être libre, moi, ma liberté, c'est vraiment une chose à laquelle je suis attaché. Ce n'est pas un accès VIP à chaque endroit pour aller voir mieux que les autres ? Alors, si, après, non, parce que j'étais pèlerin avec les pèlerins, etc. Mais après, dans ma période de solitude à Jérusalem, oui, j'ai pu rencontrer des personnalités extraordinaires grâce au Vatican, bien sûr. Vous arrivez en Terre Sainte. Il dure combien de temps, le voyage ? Il dure un mois. Qu'est-ce qu'on ressent en Terre Sainte ? Est-ce que vous arrivez et vous avez absolument envie de revivre l'expérience mystique 35 ans plus tôt ? Ou est-ce que vous arrivez, vous êtes déçus ? Un peu comme si on avait regardé sur Instagram un lieu incroyable pendant hyper longtemps, puis on arrive, on dit « Mais c'est ça, le truc, en fait, sur Insta. Ce n'est pas du tout ce qu'on m'a vendu. » C'est quoi, un peu, votre réaction ? Alors, d'abord, j'arrive profondément dubitatif. C'est-à-dire que dans l'avion et dans le jour qui précède, et même en posant les pieds en Israël, j'arrive très dubitatif en me disant « Mais quel sens a ce voyage ? Qu'est-ce que mes pieds vont rajouter à mon esprit ? – Georges l'a déjà vécu dans ma tête, quoi. Il n'y a pas besoin d'y aller. » – Oui, mon christianisme, il est là, il est spirituellement construit, intellectuel. Qu'est-ce que ça va me faire d'aller sur les endroits où les anecdotes se sont passées ? Donc, j'arrive vraiment très, très dubitatif. Et puis après, il y a plusieurs étapes. Effectivement, tout d'un coup, je ne commence pas par Jérusalem, je commence par le lac de Tiberiade, Nazareth, Bethléem, etc. Et là, tout d'un coup, je mets en situation les évangiles. Et ça me fait complètement, dans le livre, je le raconte, totalement réinterpréter certains moments, par exemple, le discours des béatitudes, etc. Je vois tout ce que cette religion a tiré comme racine de cette terre et du contexte. Et je vois quelque chose de beaucoup plus, comment on va, pastoral, joyeux, tendre, que ce que j'avais aperçu dans nos églises toutes sombres du nord de l'Europe. – Quelque chose de plus vivant, en fait. – Oui, déjà. – On ne va pas dévoiler tout le livre pour ceux qui le liront, « Le défi de Jérusalem », mais vous allez quand même réussir à un moment. Est-ce que vous pouvez juste nous partager ? Il y a quand même un moment dans le voyage où vous allez revivre une deuxième rencontre, on pourrait dire ? – Ah oui. – Bah oui. – C'est à quel endroit ? – Alors, c'est au Saint-Sépulcre, donc qui est un endroit quand même très, très laid. En plus que ce dispute… – En même temps, Jésus est né dans une étable, dans un bled paumé, donc… – J'aurais préféré ça, oui. – D'accord. – Tandis que là, ça veut être fastueux. – C'est moche. – Ah oui, très. Et en plus, c'est le lieu de dispute entre les orthodoxes, entre les orthodoxes avec les catholiques. Enfin, c'est la guerre des messes. – Oui, parce que pour un dieu d'amour, il y a tout le monde qui se tire à la bourre là-bas. – Exactement, c'est ridicule. – Ce qui, pour moi, peut être aussi un contre-témoignage, quoi. – Ah, mais complètement. – Il n'arrive même pas à faire la paix entre tout le monde là où il est apparu. – Non, non, mais la paix, c'est à nous de la faire, c'est pas lui. Encore une fois, je… C'est pas votre syndic, Dieu. – Mais il peut nous aider quand même, non ? À faire la paix. – Oui, si on trouve le chemin en nous. – Ça part de nous. – Oui, bien sûr. – On y reviendra juste après, pardon. Je vous laisse continuer au Saint-Sépulc. Qu'est-ce qui se passe ? – Oui, alors au Saint-Sépulc, je vois toutes les bondieuseries, les gens qui embrassent la terre, qui huilent le sol, qui allument des bougies, qui… Et franchement, je ne me retrouve pas là-dedans. Vous savez, l'autre, c'est l'effet miroir. Je me dis, non, c'est pas moi. Qu'est-ce que je fais là ? Et j'en peux plus. Je suis vraiment fatigué. Et puis je m'agrège à une file sans me rendre compte exactement ce que je fais parce que je suis là, bon. Et en fait, je comprends, en m'approchant de l'endroit où les gens s'agenouillent, que c'est le Golgotha, c'est-à-dire le mont du crâne. – Il s'est passé quoi sur le mont du crâne ? – Eh bien, c'est là où Ponce Pilate envoyait les condamnés à mort. C'est là qu'avaient lieu les exécutions. Enfin, la crucifixion n'est pas une exécution, mais un supplice. Parce qu'on met en général trois jours à mourir d'asphyxie clouée sur une croix. – C'est une souffrance extrême. – Ah oui, le raffinement des hommes en cruauté, c'est... Et donc, je comprends que c'est ça. Et puis alors, je regarde ce qu'il faut faire. Je vois la gymnastique du pèlerin. On s'agenouille, on reste 20 secondes. Et on fait un signe de croix. Et hop, et on repart. – Un peu comme les footballeurs. – Voilà, je me dis, bon, je vais faire la mécanique du pèlerinage. Et puis, c'est mon tour. – De vous agenouiller. – Oui. Et je me mets à cet endroit-là. Et là, il se passe quelque chose que je ne comprends pas. Je perçois, par mes sens, je perçois une odeur. Une odeur de corps. Et je perçois une chaleur. Vous savez, quand on s'approche du corps de l'autre. Et un regard sur moi. Alors, je résiste, évidemment. D'abord, parce que je suis... Je suis voltairien à ce moment-là. J'ai vraiment envie de quitter tout ça. Et alors, je résiste. Et je dis, bon, d'où elle vient cette odeur ? Et je cherche. Et d'où elle vient cette chaleur ? Et je cherche. Et ce regard. Et évidemment, je ne trouve pas. Et donc, l'expérience grandit en moi. J'y cède. – Vous l'acceptez ? – Mais comme une violence qu'on me fait. – Ce n'est pas agréable. C'est ni voulu, ni imaginé, ni souhaité. Ça me tombe dessus. – Et elle vous dit quoi, cette présence ? – À ce moment-là, je ne comprends pas. Je résiste. Et puis, en même temps, je suis envahi. Et puis là, il y a le capot. Le moine qui... – Au suivant, quoi. – Me signifie que suivant. Ça m'arrange. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Et je vais me mettre derrière un pilastre. Et puis là, vraiment, je me suis effondré. – Effondré en pleurs, d'émotions, de ce que vous avez vécu. – Alors, d'abord en pleurs, en disant non, non, non. – En résistant. – Oui. Et puis après, en me rendant compte qu'effectivement, j'avais eu un privilège extraordinaire, c'est de sortir, de sentir la présence vivante d'un mort. C'est exactement le christianisme. – Il est vivant. – Voilà, il est vivant. – Et là, c'était une expérience d'amour, à ce moment-là ? – Ah oui, complètement. – À la différence de la première fois à Taman Rasset ? – Oui, complètement. Et après, je me suis effondré. Je ne sais plus ce qui s'est passé après. – Vous rejoignez le pèlerinage ? – Oui, visiblement oui, puisque le lendemain matin, je me suis réveillé dans ma petite chambre avec mon lit qui faisait 25 centimètres. Et le lendemain, je fais le chemin de croix. Et là, tout d'un coup, évidemment, habité par les sentiments océaniques et humains que j'avais reçus, évidemment, le chemin de croix, je visualise tout, je ressens tout, je le raconte dans le livre. – C'est quoi cette deuxième étape dans votre vie ? – Cette deuxième étape, c'est vraiment l'étape chrétienne. De toute façon, Jérusalem est une ville qui vous somme de dire qui vous êtes. Est-ce que tu es juif ? Est-ce que tu es chrétien ? Est-ce que tu es musulman ? – Pourquoi vous n'êtes pas juif ? – Parce qu'on ne choisit pas d'être juif. – Oui, mais vous pourriez vous dire le Dieu amour juif, Jésus était juif. – Alors, Jésus était juif, mais la valeur principale du judaïsme, c'est une valeur essentielle, c'est le respect. Et c'est quelque chose qu'on peut plaider rationnellement. – De se respecter les uns les autres, vous voulez dire ? – Oui, c'est plaidable rationnellement. On peut y mettre de la raison. – Oui. – L'amour, c'est la dimension christique, c'est la dimension chrétienne. Rationnellement, ce n'est pas plaidable. – C'est impossible, tout seul. – C'est beaucoup… La proposition chrétienne est totalement folle. – Et c'est pour ça que vous y adhérez ? – En partie, oui. – Et aussi parce que vous l'avez expérimenté ? – J'y adhère aussi parce que je consens à la réalité exactement, de ce que j'ai vécu. Pour moi, la foi, maintenant, n'est plus l'objet d'un choix, d'une tendance ou d'un désir. C'est juste un consentement à la réalité de ce que j'ai vécu. – Là, vous vous dites, je vais écrire le défi de Jérusalem, juste après ? – Oui. – Il faut que je raconte ce que j'ai vécu. – Oui. – Et tout de suite ? – Alors que j'avais attendu tellement d'années pour raconter la nuit de feu. – Dieu a le temps. – Oui, mais moi, en mûrissant, j'ai appris que j'avais moins le temps que quand j'étais jeune, où évidemment, je pensais que l'autoroute était ouverte à l'infini. Et puis maintenant, entre-temps, j'avais aussi compris que quand on est témoin, on doit témoigner. Quand on a la chance de recevoir, il faut tout de suite redonner. – Oui, mais quitte à être un peu provoquant, pourquoi vous et pas moi ? Pourquoi moi, tous mes potes qui cherchent un sens à leur vie, qui veulent bien croire à une vie spirituelle, moi, ils me disent, ben ouais, quand je vois un chrétien, un juif qui croit, je suis très heureux pour lui. Moi, à la fois, je ne l'ai pas. Je n'ai jamais rien ressenti. C'est très bien pour Eric Emmanuel Schmitt. Mais moi, ça ne m'arrive pas, quoi. Pourquoi vous ? Vous avez un truc en plus que nous ? Non, non, je n'en sais rien du tout. – Vous ne savez pas ? – Non, je ne sais pas. – Et vous pensez qu'on peut, nous aussi, emprunter votre chemin spirituel sans vivre une telle expérience comme vous ? Tout le monde n'a pas besoin d'autant de validation que moi. Il y a des gens qui ont une foi spontanée ou il y a des gens qui ont une foi qu'ils ont comme reçue culturellement. Moi, j'étais tellement athée qu'il me fallait tout ça. Mais je vais vous dire une chose. Je crois qu'en fait, beaucoup d'entre nous éprouvent les sensations qui pourraient les amener à la foi. Mais on est dans un siècle tellement matérialiste où j'ai été prof de philo. Alors, je peux vous dire, je connais les explications pour réduire une expérience dite mystique à autre chose, c'est-à-dire relever de l'ordre du corps, des hormones, psychanalytiquement, vous cherchez un père, ça va, j'ai été payé pour donner ce genre d'explications. – Vous savez faire. – Je sais faire. Et ce que j'ai vécu résiste à tous ces rabaissements matérialistes. Donc, je pense que j'ai eu la force d'accepter la révolution de la révélation. – Vous diriez qui cherche, trouve ? – Non, parce que je dirais qui cherche trop, ne trouve pas. Il faut pas être... Souvent, les gens me disent, vous savez, je cherche, je cherche. Je dis non, calmez-vous. – Moi, je connais plein de gens qui prient en se disant, il y a bien un moment, il va me répondre, et puis s'il ne me répond pas, c'est qu'il n'existe pas. Il cherche le sens, on cherche, on cherche. – Oui, mais il ne faut pas chercher volontairement, il ne faut pas chercher en y mettant toute sa force, toute sa volonté. C'est par les failles que ça s'introduit. Ce n'est pas par la volonté. Ça ne se mérite pas. Ça ne se mérite pas. – Alors, comment on fait ? Moi, si demain matin, je veux arrêter d'absolument faire une expérience de Dieu pour renforcer ma croyance en Jésus, qu'est-ce que je dois faire ? – Non, mais moi, je ne vais pas vous faire un livre pratique à mettre dans les librairies sur que faire, si vous voulez attraper la foi. – Non, mais il y a peut-être une prédisposition. – Dans la collection, que faire si vous voulez perdre 25 kilos ? – Mais il y a peut-être une prédisposition à avoir, quelque chose. – Non, je pense, pour moi, je peux juste témoigner de ce que j'ai vécu. C'est la rupture. D'abord, la rupture, partir. À chaque fois que vous avez remarqué, je suis parti. C'est-à-dire rompre, moi, j'aime mon cadre de vie, j'aime les gens avec qui je vis, j'aime ma vie, profondément. Mais à chaque fois, je suis parti. – Vous avez accepté de larguer les amas. – Exactement. Prendre le large. Pour peut-être être différent, pour peut-être être neuf, un homme neuf qui s'ouvre à des expériences différentes. Pour être fragile, parce que loin de ses certitudes, de son confort, de ses habitudes, etc. Retravailler la fragilité. C'est pour ça le travail en force pour dire je vais trouver la foi. Non, surtout pas. Retrouver la fragilité, rendre la faille par laquelle passera la lumière possible. – C'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on veut tellement se rassurer nous-mêmes qu'on n'accepte pas. – On est en maîtrise. Moi, je peux vous dire le jeune homme de 28 ans qui est rentré dans le Sahara athée quand on est ressorti chrétien, il était en idéal de maîtrise. Je pensais maîtriser mes pensées, mes émotions, je voulais tout maîtriser. Et il a fallu que je perde la maîtrise. – Et donc aujourd'hui, vous diriez que ça veut dire quoi ? Réussir sa vie ? Je vous parle de ça parce que pour les jeunes de 25, 35 ans, on travaille, on nous apprend à réussir, à travailler, à s'accrocher, à maîtriser, à coordonner, à tout régler. Il faut même réussir son burn-out aujourd'hui, il faut réussir son handicap, il faut réussir son couple, il faut réussir ses enfants. Et alors, c'est quoi l'autre sens qui pourrait exister ? – Non, mais je crois qu'il faut avoir la conscience qu'une vie, c'est un chemin entre des tensions contradictoires. C'est bien cette contrainte de la réussite, mais ce n'est pas le dernier mot de l'humanité et ce n'est pas le dernier mot de ce que doit être votre vie. Je veux dire, il faut aussi réussir à contempler, réussir à rêver, réussir à être ému, réussir à ne rien faire. Moi, j'ai du mal. Et voilà, il faut avoir la souplesse d'avancer entre ces tensions. C'est pour ça que moi, je n'aime pas donner des conseils. Vous essayez de faire en sorte que j'en donne. Mais justement, je ne veux pas parce que je crois que c'est au contraire en trouvant sa façon de godiller entre les impératifs de l'existence, entre les grandes tensions qui nous fabriquent, le savoir, la foi ou le savoir et l'absence de foi entre l'amour qui devient spontanément et l'amour qu'on doit construire et réfléchir. Il faut toujours être entre les deux. Mais quand même, ce que je trouve intéressant, en tout cas en vous écoutant, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est que vous parlez de la vie spirituelle. Aujourd'hui, on parle très peu de la dimension spirituelle. On parle de la santé mentale, on parle de la santé physique. C'est terrible. Et vous, vous nous dites quand même, il y a une dimension spirituelle à notre vie. Là-dessus, on est d'accord ? Oui, complètement. Pour moi, l'ouverture à la transcendance, c'est-à-dire rester ouvert à l'idée qu'il puisse y avoir une transcendance, rester ouvert à l'idée et que nous ne sommes pas simplement un entêtement confus des atomes, une espèce de bizarrerie des molécules. Ça me paraît extrêmement important parce que pour moi, en plus, dans cette ouverture à la transcendance, pour moi, il y a les arts, il y a la volonté de transmettre à autrui, il y a l'amour, etc. Donc, non, non, mais on... Comment dirais-je ? C'est normal que notre époque soit totalement matérialiste parce que jamais le matérialisme n'a donné autant de preuves de son efficacité... C'est concret, c'est rapide. C'est concret, c'est rapide. Je veux dire, on soigne des maladies qu'on ne soignait pas, on trouve des médicaments, on évite la douleur, enfin, beaucoup par rapport à nos ancêtres, à nos vies. On peut communiquer d'une façon extraordinaire à travers le monde entier. Enfin, l'univers matériel a fait un saut, même si c'était une progression, mais extraordinaire. Alors, forcément, on a envie de ne plus avoir confiance que dans l'univers matériel et technologique, tellement il est puissant et tellement il nous aide à vivre. Mais il nous aide à vivre pas totalement. C'est-à-dire que sans la dimension de l'interrogation, de la contemplation, peut-être du rassemblement sur soi que permet la prière, la prière ou la caresse, ce que je veux dire, c'est... Voilà, échappons, profitons-en de ce monde matériel. Un moment pour entretenir votre vie spirituelle, je ne sais pas, un moment de silence, de lecture, mais en tout cas, est-ce que ça se cultive ? Oui. La santé mentale, par exemple, ça s'entretient, la santé physique, on fait du sport. Alors moi, c'est clair, je veux dire, dans une journée, il y a de toute façon une heure de marche dans la nature. On se reconnecte au vivant, au silence, à vous. Complètement. Et puis, le soir, l'écoute de la musique. Et puis, après la prière. Et la prière, juste, ça consiste en quoi pour vous, après les expériences que vous avez vécues ? La prière, ce n'est pas demander, c'est se débarrasser de la demande. Vous pouvez y aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que il peut m'arriver de commencer une prière en demandant quelque chose et en fait, la prière me lave de la demande, de l'exigence, de mon égoïsme, de mon égocentrisme ou même de mon altruisme précis sur X, Y et Z. Et je finis par, dans une oblation, dans un remerciement. Par lâcher, en fait. Oui, complètement. C'est plutôt se délester que gueuler, quoi. Voilà. Ça part du moi et ça finit sans le moi. Je reviens à Jérusalem. Vous allez rentrer. Vous allez écrire le défi de Jérusalem qui est sorti en avril dernier. Vous allez l'envoyer au Vatican, non ? Alors, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'ils vous ont quand même fait la commande au départ, là. Non, mais comme je vous dis, j'ai refusé la commande. Ce n'était pas une commande. Si, eux voulaient faire une commande, mais j'aurais dû écrire dans le livre ça parce que tout le monde me pose la question. C'est vrai. Pas forcément, ça interroge. Oui, mais je trouvais que ça faisait prétentieux de le dire. Alors maintenant, du coup, je suis obligé d'être prétentieux en interview. J'ai refusé la commande, comme je vous avais dit. Mais par contre, j'ai fait le livre. Voilà. Mais je suis amoureux de ma liberté. C'est presque un défaut. Mais parfois, je le paye cher. Donc, vous êtes venu librement nous voir ce matin. C'est sympa. Exactement. Et oui, il se trouve que quand j'étais en train d'achever le livre que je rendais à mon éditeur et non pas aux presse du Vatican ou à mon éditeur italien, Lorenzo Faccini, avec qui je suis devenu ami entre temps, m'appelle en me disant alors où tu en es de ton livre ? Je lui dis, je le rends demain à mon éditeur. Et il me dit, est-ce que tu m'autorises à le lire ? Je lui dis, oui, bien sûr. Je te l'envoie. Et est-ce que tu m'autorises à le passer au pape François ? C'est une question qu'on ne m'avait jamais posée quand je finissais un livre. Et je lui dis, oui. C'est la classe quand même. Oui, en me disant, mais il revient d'Afrique. Je sais que c'est un voyage qu'il avait remis à cause de ses ennuis de santé. Il doit être épuisé. Il a quand même autre chose à faire qu'à lire mon livre. Et puis, il se trouve que quatre jours après, Lorenzo Faccini m'appelle en disant, il a beaucoup apprécié ton livre. Il a même post-facé votre livre. Et voilà. Et il t'a écrit une lettre. Et le lendemain, je reçois, alors que j'allais monter sur scène pour jouer à un de mes textes, je reçois un WhatsApp du pape avec cette magnifique lettre. Et le lendemain, j'ai appelé le Vatican en demandant si on pouvait mettre cette lettre en post-face. Vous aimeriez qu'il y ait plusieurs Éric Emmanuel Schmitt qui parlent de leur expérience mystique ? Évidemment, pas plusieurs vous, mais plusieurs personnes qui ont eu une expérience comme vous et qui la partagent, qu'on en refasse un sujet de discussion. Oui, mais j'aurais peur que ça devienne une idéologie. J'aurais peur que certains s'en emparent pour prendre le pouvoir sur les autres. Qu'on manipule. Oui. Moi, je veux juste témoigner avec les mots les plus auprès de mon cœur et de ma pensée. Et je suis très, très méfiant dès que ça peut être utilisé comme une influence sur l'autre, comme un pouvoir sur l'autre. Alors justement, je termine souvent mes interviews avec deux questions. La première, c'est avec tout ce parcours que vous nous avez partagé ce matin, non pas un conseil, parce que je sais que vous n'aimez pas ça, mais est-ce que vous auriez une petite lueur, une petite lumière, quelque chose que vous aimeriez dire à chaque personne qui nous écoute, aux dizaines de milliers de personnes qui ont suivi cet échange ? Vous aimeriez leur dire à l'oreille comme un petit secret que vous avez découvert sur votre route et que vous aimeriez pouvoir témoigner au monde ? Eh bien, je crois que beaucoup d'entre nous éprouvent des moments d'adhésion à l'univers avec confiance. Alors, ne mettez pas ça dans votre poche, mais construisez avec ça. Il vaut mieux se construire sur des éblouissements que sur des négations. Donc, allez toujours dans les éblouissements qui vous ont traversés et construisez-vous à partir de ces éblouissements. Et vous voyez, il faut sortir de l'idéologie du moi, qui est la idéologie contemporaine, moi, alors mon équilibre, mon enfance, mon ceci, mon cela. Non, non, laissez-vous traverser. Laissez-vous traverser aussi par des valeurs, même si ce n'est pas Dieu. Et puis, prenez la force de ces valeurs pour faire votre chemin. Merci infiniment, Éric Emmanuel Schmitt, d'être venu nous voir ce matin. C'est un beau cadeau, cet échange qu'on a eu ensemble. Je rappelle parmi tous vos projets, justement, toutes vos actions qui vous donnent la force de vivre, ce nouveau livre, La Rival, qui vient de sortir aux éditions Albain Michel, où vous retracez justement la facette assez méconnue de Maria Callas en nous partageant un petit peu son chemin, son cœur humain, le parcours de son âme, tout ce qu'elle a vécu. On va fêter l'anniversaire de sa naissance, son centenaire, le 2 décembre. Et puis, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, la nuit de feu, l'expérience de Taman Rasset, le défi de Jérusalem qui est sorti en avril. Et puis, encore, vous êtes au théâtre, au théâtre de la Madeleine dans la pièce Bengalo 21. Je pourrais continuer comme ça parce que vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêts d'arrêter les projets qui vous rendent vivants. Et donc, j'espère qu'on pourra continuer d'en parler ensemble. Avec plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous, les amis, d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Mais juste avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. C'est notre seul indicateur pour savoir si ce média doit continuer d'exister. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je compte sur vous. A très vite.